Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Ferdinand Haïté réagit aux attaques de Jean-Pierre Fabre, un plaidoyer pour la transparence et la responsabilité. Lors de son live ce dimanche, Ferdinand Haïté, le célèbre journaliste d'investigation togolais, a répondu aux attaques lancées contre lui par Jean-Pierre Fabre, leader de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Fabre, sans nommer explicitement Haïté, a tenu des propos que ce dernier qualifie de diffamatoires et sans fondement, remettant en cause ses compétences et ses interventions passées. Dans son discours, Ferdinand Haïté a rappelé une accusation spécifique formulée par Jean-Pierre Fabre, selon laquelle il aurait contribué, il y a quatre ans, à l'élaboration de fiches pour améliorer les discours publics de ce leader politique. Tout en confirmant cette assistance, Haïté s'est étonné de la réponse tardive de son accusateur, se demandant pourquoi ses remarques surviennent quatre ans après les faits. Il a également fait allusion à d'autres sujets plus graves, se réservant le droit de dévoiler des informations compromettantes si les attaques contre lui se poursuivent. Vous souhaitez rester informé des dernières nouvelles et analyses sur la situation politique au Togo ? N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines interventions de Ferdinand Haïté et pour être au courant des révélations exclusives sur la scène politique togolaise. ... Yô... Yô moulon a nun n'amou. N'yani yani kaa. Yô moulon a nun n'amou. Me... Eh... Eh, yom yo? Yô moulon a nun n'amme. Yô moulon a nun n'amme. Eh, yô m'amé Francis Lennelô. Eh, yuh é. C'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. 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 Je vous remercie, je vous remercie. 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 Ferdinand Haïté a réagi avec une fermeté remarquable, affirmant qu'il détient des dossiers sur des pratiques douteuses dans plusieurs mairies, notamment dans les quartiers Golf 1, Golf 2 et Golf 4. « Selon lui, ces informations pourraient gravement. ennuirent 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 ennuire à l'image de ses adversaires. « Je vous remercie. » 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 « On tape sur lui tous les jours. » « On tape sur lui tous les jours. » « Il prend les coups tous les jours. » « Je vous remercie. » « Je mets ça en pratique. » « Vous, vous êtes qui ? » « On doit vous critiquer. » « Je vous remercie. » « Aujourd'hui, quand on parle de corruption. » « On ne vous entend plus. » « On ne vous entend plus. » « Maintenant qu'on ne vous entend plus. » « On ne vous entend plus. » « Je vous remercie. » « Je vous remercie. » « Vous vous remercie. » « Vous vous remercie. » « Le prix du pétude. » « Le prix du pétrole. » « Le prix du pétrole. » « Le prix du pétrole. » « Le gaz et le pétrole. » « Vous vous êtes posé la question. » « Quand on a sorti ce dossier à Diaclila. » « Qui a toujours des tentacules jusqu'à ce jour ? » « Vous vous êtes réjouis que moi, Ferdinand, » « Mais condamné en tant que journaliste qui est sorti. » « Un scandale financier. » « Vous avez dansé au ciel de l'ANC. » « Vous avez même fabriqué une chanson que vous avez entonée sur moi » « en mettant mon nom dedans. » « Est-ce que j'ai réagi ? » « Vous vous dites que vous voulez le changement. » « Vous luttez pour la démocratie. » « On dénonce des voleurs. » « Et vous allez au secours des voleurs contre le journaliste qui les dénonce. » « Et vous venez nous dire que vous êtes des hommes de conviction. » « Hein ? » « Il y a un leader politique en France ici » « qui a réagi sur la question du pétrole. » « Qui a demandé à l'État de Bollet de faire la part des choses. » « Il y a quelqu'un dans votre parti ou proche de vous » « qui l'a appelé pour dire que non. » « Il ne faut pas qu'ils rentrent dans ce sujet-là que eux, ils ont des liens avec les Adiaklis. » « Vous voulez qu'on sorte les dossiers ? » « Si c'est moi qui va devenir votre cible-là, provoquez-moi seulement. » « Vous allez voir ce que je vais sortir. » « Depuis votre mairie-là, vous avez sorti tout. » « Si vous ne voulez pas de problème là, passez votre chemin. » « Passez votre chemin. » « Passez votre chemin. » « Parce que moi, je ne vous calcule pas. » « J'espère que c'est bien rentré dans vos horaires. » « J'espère que c'est bien rentré dans vos horaires. » « Si vous me cherchez là. » « Toutes les magouilles que vous faites dans les mairies là. » « Les trois mairies qui sont sur la côte là. » « Golfe 4, Golfe 1, je ne sais pas, Golfe quoi là. » « Les trois mairies là. » « Je vais sortir ça. » « Dossier par dossier. » « Et si le pouvoir lutter contre l'impunité, ils vont venir vous ménonter là-bas. » « Vous voulez qu'on sorte les informations. » « N'importe quoi. » « Vous êtes des gens de conviction. » « Allez, les gars. » « Je crois qu'on a fait l'essentiel aujourd'hui. » « Excusez-moi parce que vers la fin, je me suis un peu emporté parce que je n'accepte pas que quand des hommes politiques font des bêtises, ils cherchent des boucs émissaires en toi-temps des journalistes. » « Je ne suis pas. » « Ce n'est pas moi qui leur ai demandé de faire des choix politiques hasardeux. » « De boycotter des élections, d'aller dans des dialogues bidons. » « Ce n'est pas moi qui leur ai dit ça. » « Ils ont fait des choix. » « Il faut qu'ils assument. » « Il faut qu'ils assument. » « Il faut qu'ils assument. » « Donc voilà. » « Donc aujourd'hui, si des gens quittent leur barque, ce n'est pas nous qui sommes responsables. » « C'est le fruit de leur propre contradiction. » « C'est le temps qui est en train de faire son travail. » « Donc si vous vous hasardez, vous parlez de moi tel que vous avez l'habitude de le faire là, vous allez retrouver tous vos documents sur la place publique. » « Tous vos documents sur la place publique. » « Les sociétés, les crans que vous avez créés, les magouilles que vous faites, les surfaturations que vous faites dans l'achat des maisons, des immeubles. » « Mais sortez tout ça. » « C'est à vous de choisir. » « Dans la vie, chacun choisit son combat. » « Si vous pensez qu'en ouvrant un front avec Ferdinand, ça va vous arranger, ouvrez seulement le front. » « On va y aller. » « Ouvrez seulement le front. » « Que vous allez voir. » « Donc voilà ce que je voulais, chers amis, partager avec vous en espérant que j'ai fait l'essentiel. » « C'était le sujet de la semaine que j'ai abordé. » « Et la semaine prochaine, je vais revenir sur la question des phosphates. » « On parle des milliards de phosphates, des milliards qu'on détourne dans les phosphates. » « Vous ne réagissez pas. » « On parle des milliards qui sont détournés au port. » « Vous ne réagissez pas. » « On parle de tout le système qu'on a mis à Ouassem là-bas pour voler l'argent. » « Vous ne réagissez pas. » « Que Ferdinand dit que c'est quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas. » « Au moins, moi, je dévoile les scandales de la République. » « Et vous, vous faites quoi ? » « À part les slogans. » « Vous faites quoi ? » « Tous les milliards qu'on est en train de détourner. » « Tous les milliards qu'on est en train de détourner. » « Là-bas, dans les phosphates. » « Il y a de l'argent là-bas qui a servi à acheter le Pegasus. » « Vous n'avez jamais réagi ? » « Vous avez dit quoi ? » « Le train qui passe à Lomé, qui pollue Lomé, qui est un train de Ouassem. » « Vous avez réagi ? » « On ne vous voit jamais sur des sujets comme ça. » « On ne vous voit jamais sur des sujets comme ça. » « Là où il y a des querelles, des futilités, c'est des débats comme ça que vous avez créés. » « Donc vous n'allez pas jouer ça. » « Vous avez joué ça longtemps. » « On s'est tué. » « Parce qu'on ne voulait pas rentrer dans un truc avec vous. » « Vous avez joué ça longtemps. » « Jeter les gens en pâture. » « Mais si vous recommencez là, on va vous faire ça propre. » « Vous me connaissez ? » « Jean-Pierre, il me connaît. » « On a milité longtemps à l'UFC. » « Il y a 20 ans, 22 ans, 25 ans déjà. » « Il me connaît très bien. » « Il sait de quoi je suis capable. » « Je ne suis pas quelqu'un qu'on intimide. » « Si le régime n'arrive pas à m'intimider, c'est pas vous qui allez m'intimider. » « Avec vos militants fanatisés là, qui ne comprennent rien, qui vous suivent comme des moutons. » « Prennez le temps pour former vos militants. » « Formez-les. » « C'est tout. » « Allez, les gars. » « Merci à tous. » « Et je vous souhaite un très bon début de semaine. » « Que la Providence veille sur chacun de nous. » « Et moi, je dis une chose. » « Moi, je suis là pour le peuple togolais. » « Je ne suis pas là pour un individu. » « Et les actes que je pose tous les jours, les togolais savent que je suis là pour le peuple togolais. » « Il y a des gens qui sont au fin fond des tapons, qui m'envoient des choses. » « Je suis là pour le peuple. » « Et quand les lignes bougent, les gens viennent me remercier. » « Ah, monsieur Ferdinand, vous avez dit ça, ça a amélioré. » « Vous avez dit ça, ça a amélioré. » « C'est le travail que je fais. » « Je suis là pour éveiller les consciences. » « Si vous êtes là pour indoctriner les gens, moi, je ne suis pas dans ce débat. » « Non, c'est ce travail que je fais. » « Et je vais continuer par le faire. » « Et je prends le risque de le faire. » « Pendant que vous êtes dans les bureaux climatisés, vous allez négocier les choses dans les ministères, tout ça. » « Vous venez raconter des histoires avec des gens. » « Donc, voilà ce que je fais. » « Je ne suis pas parfait. » « Je ne suis pas le plus propre. » « Je ne suis pas le meilleur. » « Je fais ce que je peux faire. » « Comme Bariga l'a dit, je fais ma part. » « En toute honnêteté. » « En toute honnêteté. » « Je fais ma part. » « Quand j'ai fait le pétrole, c'est pour tous les Togolais. » « Mais vous, vous êtes réjouis que moi, journaliste qui ait dénoncé un scandale, on m'est condamné. » « Parce que vous avez des liens avec les Adjaki. » « Voilà. » « Donc, prenez votre chemin. » « C'est référent à une situation où un ancien membre influent du parti, dénommé Gomado, a été exclu de manière brusque. » « Selon Haïté, cette expulsion a été mal gérée, car Gomado représente un symbole fort pour plusieurs communautés locales. » « En l'attaquant publiquement, le parti aurait aliéné des groupes essentiels dont il aura besoin lors des prochaines élections. » « Ferdinand Haïté n'a pas manqué de critiquer sévèrement l'état actuel de l'opposition politique togolaise, en particulier l'ANC, l'accusant de manquer de débats internes et de transformer les partis politiques en sectes où toute forme de critique est réprimée. » « Il a dénoncé ce qu'il considère comme des pratiques antidémocratiques au sein de l'opposition, soulignant que cette posture pourrait se révéler encore plus dangereuse si ses leaders accédaient au pouvoir. » Il a également mis en cause la gestion des ressources publiques par ces mêmes leaders, notamment en ce qui concerne la corruption dans les mairies. Selon lui, le silence des partis d'opposition sur les scandales de corruption est révélateur, suggérant qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans des malversations similaires. Il a averti que si ces leaders continuaient à le prendre pour cible, ils seraient prêts à exposer leurs pratiques douteuses au grand jour. L'appel à la responsabilité et à l'humilité Ferdinand Haïté a conclu en appelant Jean-Pierre Fabre et ses partisans à faire preuve d'humilité et à reconnaître leurs erreurs. Selon lui, l'opposition, en particulier l'ANC, aurait perdu la confiance du peuple en raison de son incapacité à écouter et à répondre aux véritables préoccupations des Togolais. « Le temps finit toujours par révéler la vérité », a-t-il déclaré, en soulignant que les erreurs politiques ne peuvent être corrigées que par un retour à l'honnêteté et à la transparence. Cette intervention, marquée par un ton à la fois ferme, met en lumière les tensions internes au sein de la classe politique togolaise. Ferdinand Haïté, tout en répondant aux attaques personnelles, a profité de l'occasion pour soulever des questions plus larges sur la gestion des affaires publiques et l'état de la démocratie au Togo. Il a laissé entendre qu'il possède des informations compromettantes qui pourraient bouleverser l'échiquier politique si elles étaient révélées, tout en invitant ses adversaires à cesser les attaques personnelles pour se concentrer sur des débats politiques constructifs. Ce discours est un rappel que, dans le contexte politique tendu du Togo, les critiques ne sont jamais seulement des attaques personnelles, mais aussi des occasions de remettre en question les pratiques politiques et d'appeler à une plus grande responsabilité publique. Pour suivre l'actualité politique et bénéficier d'analyses approfondies, abonnez-vous dès maintenant. Ne ratez pas les prochaines interventions de Ferdinand Haïté, un acteur clé du journalisme d'investigation au Togo. Si ce n'est pas déjà fait, laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.